Et on se retrouve donc pour l'épisode 3. Alors sans plus tarder, on va se mettre l'objet qui nous permet de ne pas avoir le malus. Non, 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 l'active pas. Putain, ça fait deux fois déjà. Assigné ici. Parfait. On pourrait croire que je fais des épisodes à la suite pour prendre de l'avance, mais non, j'ai beaucoup trop la flemme, donc du coup je record toujours la veille. Ce qui me permet au moins de suivre un petit peu l'actualité. Comme ça, si vous regardez des épisodes à chaque fois le jour de leur sortie, on peut parler davantage actu entre nous. Et là, peut-être que vous l'avez remarqué, mais on a eu le teaser de Godfall, le prochain jeu de Gearbox, exclu PC et PS5. Il y a de plus en plus d'infos sur la PS5. Et ça, c'est juste abusé. Il y a déjà apparemment une date, comme quoi il sortira en mai 2020. Est-ce que du coup, il va sortir d'abord sur PC en mai 2020 et on va attendre la sortie de la PS5, comme toutes les anciennes consoles de Sony qui sortent vers octobre ou novembre ? Ou alors, est-ce qu'indirectement, ça ne nous teaserait pas, je ne sais pas, une arrivée imminente de la PS5 courant grandes vacances scolaires ? Ce serait abusé. Mais bon, il ne faut pas non plus rêver quand même. Comme j'ai déjà la clé, je pourrais déjà aller au quatrième monde, mais on ne va pas y aller, parce que j'ai promis de faire le jeu de long en large. Mais en Corsus, il y a des ennemis assez chiants. Ce sont des ennemis qui ont muté, et dès qu'on les tue, le génome qu'il y a en eux se libère. On dirait une espèce de cordyceps, en fait. Et donc, du coup, ça fait deux ennemis pour le gridain. Oh merde, calme-toi, toi. Dégage. C'est incroyable, ça. Je me déçois moi-même. Je ne l'ai pas entendu venir. Oh, lui, lui, il est vénéreux. Voilà. Pendant qu'il s'apprête à crever, il faut tirer dans le problème faible. Mais ce n'est pas l'ennemi dont je vous parlais. Il y en a d'autres. Mais je crois que ce n'est pas pour de suite. On va aller par là. En espérant qu'on ne s'égare pas trop. Il faut encore un bruit, les voisins, putain. C'est ouf, hein. Le mec m'avait dit, travaux, ça va durer une semaine. Écoute, on est déjà à la troisième semaine, vu qu'on fait le troisième épisode, et tu fais toujours tes travaux. On va déconner à un moment. Je vais aller le voir, je vais lui éclater la gueule. Non, je déconne. C'est un gabarit. Je vais plus me chier dessus et lui proposer un café. Aïe ! Ce n'est pas possible, ça. Dégagez, voyons. C'est moins tranquille. Bon, du coup, j'ai pu record le deuxième épisode et la qualité est bien meilleure au niveau retour son. Même si on entend de temps en temps quand je galère un petit peu le retour son de la Dualshock 4 quand j'appuie sur les touches comme un bourrin, quand l'action est imminente et se fait ressentir. Mais ça va, ça reste quand même audible. Ma voix prime sur le son environnant, donc tant mieux. Faudrait peut-être bientôt que je change aussi de micro. Il commence à être vieux mon petit Philips, là. J'ai eu un Blue Yeti entre temps et il est mort. Faudrait que j'y revienne. Bon, d'après mes calculs, je pense que j'en ai pour deux boss, même trois, vu qu'en fait, il me demande le cœur de la bête, le roi immortel que j'ai tué précédemment. Donc il va falloir que j'aille jusqu'à cette bête-là qui est le boss de fin de Corsus. Il a été jugé par la communauté de Remnant comme le boss le plus dur du jeu. Et c'est fou parce que moi, je trouve que c'est le boss le plus simple du jeu. Enfin, vous verrez bien. Je vous expliquerai la méta en temps et en heure. Ah, le boucher. Le boucher, le boucher. Ça, si vous êtes intéressé un petit peu au jeu et que vous avez vu de nombreux trailers ou de gameplay, ce boss est très présent. Il a même été leaké avant même la sortie du jeu. Allons voir ça. Alors, son point faible, c'est son gros cul. Non, sans déconner, vous allez voir. C'est trop drôle. De toute façon, je vous ai dit que les points faibles différaient en fonction des... En fonction des... Comment ça s'appelle ? Des planètes. Vous voyez ? Le dégâts que ça fait. Allez, dégage. Non, non, mais là, dès qu'on connaît son point faible, il y a beaucoup de gens qui essaient de lui viser la tête alors qu'il a une armure au niveau de la tronche. On dirait une sorte d'enclume. Et beaucoup de gens, du coup, galèrent. Et le retry deux, trois fois avant de le... Avant vraiment de comprendre la supercherie. Mais voilà, une fois qu'on sait ça, c'est très rapide. Bon, en même temps, avec le combo de mon fusil plus cette armure, vous avez vu le critical que je lui ai mis dans la gueule, ça s'est fait très, très vite. Mais c'est un boss sur lequel on galère plus qu'autre chose quand on ne connaît pas le pattern. De toute façon, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Tous les boss, de toute façon, quand on ne connaît pas leur pattern, on est... On est comme une pucelle son premier jour de rencard, quoi. On ne sait pas comment appréhender la chose. Et on ne sait pas si ça va faire mal. C'est dégueulasse. mais légitime comme explication. Comme comparaison, plutôt. Je vous avais dit que je vous ferais rêver. Putain, les chargements, qu'est-ce qu'ils sont longs, c'est incroyable. Remettons-nous toutes les munitions à fond. Trouvez la bête des marées. Il ne faudrait pas que je tombe malade non plus. Il y a un vent ici à Toulouse en ce moment. Je ne vous raconte pas. Incroyable. Bon, mais on est déjà dans la phase numéro 2, donc je ne me suis pas trompé de chemin. On est dans le monde numéro 2 de Rome. De Rome. De Corsus. Ah, ben voilà. il apparaît une fois que le cadavre s'échoue. Oui, c'est simple. Enfin, quand ils sont plusieurs, c'est violent parce qu'ils arrivent vraiment en grand nombre. Mais seul, c'est insignifiant. On ne va pas tarder. Il y a un ennemi aussi, celui-là. Lui, il est très très chiant parce que dès qu'il vous arrive dessus, il vous hurle à la gueule. Oh, c'est la première fois que je le fais tomber. Mon armée, elle est devenue vraiment trop forte avec le temps, c'est incroyable. Et on arrive dans une phase, non, votre vidéo ne bug pas, mais le frame est très très saccadé dans ce monde-là. Et ils ont beau patcher, le problème n'est toujours pas réglé. On parle quand même d'un jeu qui est sorti été 2019. On fait ce record. Oh, il a esquivé la balle en baissant sa tête ce trou duc. Enfin bref, voilà, ça fait 6 mois que le jeu est sorti et le frame est toujours saccadé. Donc on a un point de passage. Il faudra ouvrir cette porte. Le cœur, voilà, si on ne le donne pas au roi immortel, vous pouvez aussi le donner à ce PNJ, une femme papillon qui vous donne l'armure que je porte actuellement. Mais bon, pour avoir le trophée, il faut donner le cœur au roi immortel et comme il y a aussi un trophée qui vous dit d'avoir plusieurs armures, eh bien, c'est limite obligatoire. Donc on a un boss qui m'attend pour arriver de l'autre côté et ouvrir la porte et faire la jonction dans le monde dans lequel je me trouve. Mais on ne va pas tarder. Ils sont nombreux devant l'entrée, quoi. Donc là, je devrais arriver normalement dans les sous-sols, dans les grottes souterraines de Corsus. Avoir un... Ah, j'ai la manette qui vibre. Il y a quelqu'un qui est en train de me frapper devant la porte. Pour le temps que la transition se fasse. Mais... Donc là, j'ai un boss qui m'attend. Je vais arriver dans l'autre monde et si on ne se trompe pas de chemin, on devrait avoir le dernier boss et finir Corsus. Corsus, bizarrement, est assez rapide à faire. Même si on peut complètement passer le niveau si on ne cherche pas à platiner le jeu, bien sûr, et que l'on connaît toutes les petites astuces que Remnant nous propose. Mais ce n'est pas si long que ça à faire. Corsus est reconnu pour sa faune flore environnementale au niveau des ennemis, tout ça. ce qui fait que c'est un monde assez varié avec différents ennemis à affronter et c'est assez stylé. C'est pour ça qu'on retient généralement Corsus comme une bonne petite expérience. Allez, continuons par là. Je ne sais pas si c'est par là. Mais on y va. Salut. Au revoir. Oh. Tu es censé mourir quand tu te prends une balle à cette distance. Surtout avec le passif de mon armure. Voyons. Ce sont ces bêtes-là qui vous gueulent dessus. Et en plus, elles font une distance quand elles vous sautent dessus. Elles parcourent une map entière. C'est horrible. Ah, ça fait mal la balle dans la hanche. Eh oui. Oh. Remarque, si tu ne fais pas de bruit, je ne pouvais pas te voir non plus. Mais aussi, il allait me crier dessus et je l'ai. Je l'ai mute. Je l'ai silence sur le coup. Je suis sûr que j'ai plein d'ennemis derrière. Non, même pas. Bizarre. Hop là. Oula. Il faut que surtout j'annile celui-là en premier parce qu'il va me rendre dans une incapacité folle. Voilà. Il y a son collègue ici, forcément. Toi, tu dégages. Eh oui ! Eh oui ! Parfait. Un item. Mais comme je les ai tous dans le jeu, ça me fait de la monnaie. On est au courant. Merci. Par où il faut aller ? Je vais me perdre vraiment bientôt. Ils sont horribles, ces types. Autant ceux au fusil, ça va. Mais ceux à l'arbalète. Oh, lui, il est très gros. Dégage, 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 dégage. Il vous balance le marteau dans la gueule et ça fait mal. Voilà. Je suis tombé sur un berserker à ce moment-là. Je ne l'avais pas entendu. Remarque, ça, c'est le problème qu'on recorde sur console. Je ne vous le dis pas souvent, mais même pour tous mes tests, vu que j'ai un micro qui est extérieur à la console, le micro peut éventuellement enregistrer le son qui sort de ma télé pendant que je joue. et ça vous ferait un son extérieur, le son environnant, mais en doublon. Et ce serait horribour. C'est pour ça que je joue avec le son de ma télé qui est très très bas à chaque fois que je fais mes tests. Assez audible pour que je puisse quand même entendre deux, trois petites choses. Quand je fais mes tests de call-off, ce serait pour moi insensé de faire un test avec le son de ma télé qui est complètement coupé. Je partirai avec un désavantage très certain et qui m'indicaperait plus qu'autre chose. Mais il y a certains jeux dont j'ai quasiment pas besoin du son. Les jeux solo. C'est pour ça que je mets même souvent les sous-titres dans mes gameplays. Déjà pour que vous puissiez entendre. Et puis si je parle par-dessus le PNJ qui est en train de taper la discute au moment du test, au moins vous pouvez lire tous les sous-titres tout en m'entendant. Adrénaline. On ne l'utilisera pas pendant cette run. c'est assez efficace quand on commence le jeu parce que ça vous permet d'aller un petit peu plus vite de vous remettre plus vite de vos états. Mais là, je n'en ai clairement pas besoin. Je n'en vois pas l'utilité. On a passé les sous-sols. Donc, il devrait y avoir un autre monde. Non, non, on est encore dans les grottes apparemment. Je suis en train de me dire est-ce que là, attendez, attendez, parce que là, où on est en train de complètement broken l'instance. Attendez, attendez, attendez. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Non, normalement, je t'ai censé sortir et me retrouver, vous savez, de l'autre côté pour faire la jonction, on ouvre le passage au niveau de la femme papillon. Mais non, le cœur de la bête que je dois trouver pour finir Corsus, il est là. Il est ici, il me semble. Je crois, il y a des caisses de munitions par là, normalement, ça m'indique que c'est à cet endroit. Alors, c'est où c'est le boss et on a terminé Corsus et tu peux déjà aller sur Yesha ? Ou alors, il y a un boss de transition qui me permet de revenir dans l'autre monde. Normalement, le boss, il est... Non, non, autant pour moi, non, 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 c'est bel et bien l'autre boss qui vit dans le marécage de sang. Ah ouais, et bien c'est la première fois que je l'affronte lui à ce moment-là de Corsus. Comme quoi, on a beau avoir fini le jeu plus d'une trentaine de fois, on a encore des surprises. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment parler de surprises à ce niveau-là du jeu ? Donc lui, il fait des vagues, il ne faut juste pas être dans l'eau à ce moment-là. Donc du coup, il y a des petits nivelés sur le côté gauche et voilà, ce sera... calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Il court partout Ah oui voilà Il laisse ses petites ogives de corrosion là Et ça c'est horrible Ça vous met dans une incapacité C'est super chiant Toi tu dégages Oh mon dieu mon dieu J'avais pas vu la vague Mais quel con que je suis de rester dans l'eau à ce moment là Mais quel idiot Oh la la Bordel X-Rouge reprends toi quoi C'est pas le boss le plus dur du jeu clairement lui C'est juste un gros gros sac APV Ce qui fait que l'instance dure un petit peu plus longtemps Ah le con que j'ai été Bon je vais essayer de me concentrer un petit peu plus M'en voulez pas si je parle pas trop dans Pendant cette phase Ah et bien sûr J'ai plus de J'ai plus de roquettes Partout là Fais tes merdes Bon lui par contre il va me casser les couilles Voilà Si on est sur le petit nivelet Y'a pas de problème Vraiment C'est euh Ouh J'ai dit sur le petit nivelet Voilà J'ai dit qu'il y'avait pas de problème Je l'ai dit Je l'ai dit Aïe la corrosion Hop là On clutch Allez va crever C'est pas vrai là L'autre est en train de me taper dans les pieds Ah dégage Ça ne me fait rien Ça ne me fait rien C'est fini La petite esquive qui a fait du bien On sent clairement que le joueur français Prend avantage sur la situation à ce moment là C'est incroyable Jean-Louis Affolant Poussière de frénésie Ah oui c'est l'objet dont je me rappelais pas Ce que c'était au début là Vers l'épisode Un truc qui vous met dans un état de De grosse rage Et en gros vous êtes Vous faites beaucoup plus mal Pendant quelques secondes C'est que moi à faire A faire tous ces enregistrements de gameplay La veille Genre le dimanche C'est que je me rappelle pas ce que je vous dis Au fur et à mesure des semaines Donc s'il faut je me répète Je vous ai déjà dit peut-être Ce à quoi la poussière Ce à quoi la poussière servait Donc on sort On va faire la jonction Entre le lieu de la femme papillon Et le lieu précédent Donc du coup Avant que je ne rentre dans les grottes Mais on est clairement Sur le moment où On va devoir affronter La bête A moins qu'il y ait un autre boss Mais là ça voudrait dire Qu'on a vraiment vraiment pas de chance Allez on va se remettre tout ça Alors c'est par où On va aller par là Parce qu'il y a trop d'ennemis à gauche Et moi je vous l'ai dit J'ai pas de temps à perdre Oh le frame Putain Ça saccade quand il court C'est juste horrible Non mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu prends ça toi Ça y est je fais une touche Tu t'emballes Après quand même Le jeu est plutôt bien travaillé C'est beau l'environnement Oh bordel Je vais tellement vite Que les ennemis apparaissent devant moi Bon allez J'espère que J'aurais pu monter J'espère que ce sera vers le bas On verra bien J'espère que ce sera par là Sinon en haut Il y avait peut-être un autre boss Et c'était peut-être le boss Qu'il fallait faire Allez Je croise les doigts Parce que je repars Vers des Vers des grottes souterraines Et normalement Le boss se trouve Au niveau des grottes souterraines Allez on croise les doigts La chance nous a plutôt souri Sur le premier épisode Le 2 ça a été un petit peu plus long Allez Je regarde les secondes qui défilent Bon le temps que je fasse des cuts Ou des trucs comme ça Je suis actuellement à 23 minutes Ça doit être un petit peu moins Quand vous le regardez Vu que j'ai enregistré le record Pendant le temps de chargement C'est à ce moment là Que les minutes défilent Alors Donc là déjà Il y a une pierre Donc On est plutôt bien parti Après vous allez me dire Il y a des pierres Devant toutes les grottes Effectivement Bien vu l'aveugle J'avais parlé de caisse de munitions Qui a annoncé le boss Il y a des caisses de munitions On est face au boss C'est parfait Après celui là On aura terminé Corsus Et on pourra aller sur Yecha Voilà Le fameux boss Jugé Ultra difficile Par toute la communauté De Remnant On dirait Un mix entre une libellule Une termite Un Cthulhu Et un lanceur de javelot X-silis Quinzième du nom Pour l'instant C'est simple Vous devez juste Éviter Ce qu'il va Vous balancer Et là Vous voyez C'est fou Ce qui se passe Il invoque des petites lucioles Mais vous voyez Il y a deux barres de vie Donc oui Il y a bel et bien Son frère jumeau Derrière moi En fait Là il va pousser Un grand cri Si je ne l'interromps pas Et là maintenant Je passe au reste Voilà Parce que l'autre Se recule en fait A ce moment là Ah oui Et toute attaque Me fait vraiment reculer Ce qui fait que Je suis grave dans la merde Si je suis un peu Trop près du bord Il y a normalement Six feux follets A détruire A ce moment là Du jeu A chaque fois qu'il en invoque Je dois en péter six Ou alors Ils sont en train de m'attaquer Ah Et l'autre Il est en train d'attaquer Par derrière Ce qui est génial Du coup je me prends Des coups de partout Voilà Ouh là 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 Mais calmez vous Donc messieurs Calmez vous Donc Moi qui reviens Dans la corrosion Je suis vraiment un tocat Donc les deux vont pousser Le cri Sauf que J'en tue un Pendant que l'autre Fait son cri De toute façon Ça le a Ça ne lui fait pas effet Voilà On va essayer D'encaisser Tous les coups Comme ça C'est pas grave On est dans la corrosion Mais on reste Dans le Dans le heal Calme toi Calme toi Calme toi Calme toi Voilà En fait la chose La plus dure C'est que Quand on Quand l'autre apparaît Il va attaquer En fait Il fait ses gros rayons Et donc du coup Vous ne le voyez pas Parce que vous êtes dos à lui Mais en fait Il a un sens d'attaque Et il attaque en fait De gauche à droite Ou de droite à gauche Donc en fonction de où Le premier trait est parti Son premier rayon A l'adversaire qui est dans votre dos Il va ou aller A l'extrême gauche du pont Ou à l'extrême droite du pont Et il va parcourir Dans le sens Dans lequel il a démarré S'il fait passer son rayon ici Il va terminer là bas Mais petit à petit Il va en lancer à peu près là Le prochain il va le lancer A peu près ici Bref Une fois que vous voyez le rayon Vous n'avez qu'à switcher A ce niveau là Et vous savez que Tous les autres rayons Il va le faire ici Donc du coup Le boss qui vous vise derrière Il ne sert absolument plus à rien Et vous pouvez vous concentrer Face au boss que vous avez en face Voilà X-Illis 15 et 16 Quand on sait ça Et bien c'est très 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 simple On a terminé Corsus du coup C'était rapide Bordel Je vais voir du coup Du coup si On peut de suite aller sur Yécha En passant par là bas En fait voilà Ce monstre vous donne le coeur Que le type réclame Et là il est censé vous donner la clé Pour que vous alliez sur Sur Yécha Mais la clé Je vous rappelle qu'on l'a déjà obtenu Dans l'épisode 2 Quand je l'ai buté Pour terminer mon épisode 2 Donc voilà ce que j'aurais pu Directement faire Sans avoir à vous montrer un épisode 3 Spécial Corsus Et il s'est passé vachement vite Parce que d'habitude J'ai au moins 3 boss à faire Mais là C'est cool Donc on va directement se diriger vers Yécha Et on va voir ce que ça donne Yécha c'est le monde violet Et normalement J'ai la clé Pour pouvoir y aller Utiliser la clé Ouais voilà Ils disent utiliser la clé Du roi immortel Bon en fait Je pense que j'avais J'avais cet objectif Déjà à faire Depuis le début Et voilà la clé Qui va m'amener Sur le 4ème et dernier monde Yécha Avant d'avoir Le boss final Le boss final Qui est plutôt long Parce que c'est le plus gros SAC APV Que j'ai jamais vu De n'importe quel RPG Enfin quand on doit jouer En solo bien entendu Parce qu'après Des SAC APV Il y en a Mais bon C'est conçu pour des donjons Ou des raids à plusieurs Seul On voit quand même Ça fait très très SAC APV Le boss de fin A un petit peu Le même principe Que Calus Dans Destiny 2 Vous avez à un moment Un monde parallèle Et toute personne Que vous allez tuer Va vous donner Un multiplicateur de dégâts Et une fois que vous revenez Dans le monde réel Face au boss Là vous lui faites Énormément mal Et il faut lui faire Une certaine dose de dégâts Pour que son cœur s'ouvre Et c'est dans le cœur Qu'il faut tirer Et c'est à ce moment là Qu'il perd vraiment de la vie Nous sommes sur Yesha Le quatrième et dernier monde La fameuse jungle Où est-ce que On va même gagner Un petit peu de temps De l'orbe Éterré Pour s'enlever Les effets de foudre On sauvegarde Et ce fut certes Bref Moins d'une demi-heure Mais On y est arrivé Donc je vous dis A la semaine prochaine tout le monde Et A ciao